Bonjour mes amis, en direct de Rio aujourd'hui, je vais vous parler de comment la salsa, la bachata ou la kizomba peut changer votre vie. Effectivement, elle a changé la mienne, je vais vous expliquer pourquoi on peut faire critères. Tout simplement parce que déjà, ces danses de coupe finalement, c'est une activité physique, c'est du sport. Si marcher, c'est du sport, il est clair que la salsa, la bachata, la kizomba, ça l'est aussi. Ensuite, forcément, on voit les élèves dans nos cours, ils arrivent, ils sont pleins de sommeil, pleins de stress en sortie du boulot, ils sont fatigués, ils ne sont pas dans une énergie positive. Après une heure, deux heures, trois heures de danse, avec de la musique plein les oreilles, on les voit galvaniser l'énergie, pétillant finalement de bonne humeur. Et donc, ça c'est une des vertus de la souris-poir. Et aussi, j'ai fait la jonction avec le deuxième point, c'est la musique. Effectivement, la musique qui est pour beaucoup là-dedans parce que la musique est synonyme de fête, d'ambiance, de jovialité. Et c'est clair que ça développe un sens supplémentaire. Il y a le physique et bien sûr, il y a l'ouïe avec la musique. On est vraiment au top tout top, on sait que ça a du cinéma. Et puis même là, finalement, ça nous réveille des instants de fêtard. Donc, ça va être génial de vous impliquer dans ce type-là. Ensuite, évidemment, on est là, je dirais, en troisième point pour finalement apprendre à se lâcher. Parce qu'il y a plein d'inhibitions, plein de tabous partout en France. On n'ose pas bouger, on a peur du regard d'autrui, on a peur du regard des autres. Donc, si vous voulez, le fait de danser, ça va vous libérer. Et puis, je dirais, quatrième point, clairement, on est sur des danses de couple. Donc, forcément, on a un rapport à l'autre. Et ça, franchement, je dirais, c'est peut-être le point le plus important. Vous allez apprendre à, finalement, à sociabiliser avec autrui beaucoup plus facilement, à faire, j'aime bien le dire comme ça, à sauter les rôles qu'on a. Attends, je vais bouger un petit peu. À faire sauter les rôles qu'on a tous. Par exemple, prenez une caissière, elle a un rôle, c'est là, elle est là pour vous encaisser. Votre bancaire, elle est là pour vous donner un crédit. Déposissez, elle est là pour vous mettre une amende éventuellement. Chacun a son rôle. Et finalement, vous allez à la danse, dans un cours comme dans une soirée. Et finalement, on ne voit plus les gens à travers leur rôle, mais à travers, finalement, leur être le plus originel possible, finalement. Leur manière de danser, de bouger, de s'amuser, de rigoler. Sans filtre, sans perturbation, on va dire, mentale, sociétale. Et ça, c'est vraiment un truc que moi, je n'ai retrouvé que dans la danse. C'est vraiment génial. Ensuite, c'est aussi que ça va vous aborder, vous aider à aborder les filles. Parce qu'il y a quand même plein de garçons, dans tout le monde, aujourd'hui, qui sont un peu inhibés par ça. Pareil, les filles avec les garçons, c'est quand même n'a pas à se comporter vis-à-vis d'autrui. Donc, le côté sociable, le côté, bien sûr, de la rencontre, c'est un point énorme dans ce milieu-là. Et puis, j'arrive au cinquième ou sixième point, je ne sais plus. Finalement, dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose qui est très développé dans des pays comme ici le Brésil ou toute l'Amérique latine. C'est le toucher, le kinesthésique. Ce n'est pas forcément notre fort ici en France. On est toujours plein de tabous, de complexes, de ci, de ça, de corps. Ce n'est pas bien vu de se toucher, c'est mal perçu. Il y a plein de complexes qu'on a. Et bien, la danse de couple, ça va nous obliger finalement à appréhender le corps de l'autre. Bien sûr, ça peut être sexualisé, mais ça ne l'est pas forcément. À apprendre à danser avec des petits, des grands, des mecs, des gros, des gens qui ont des complexes. Peu importe, ça va finalement simplifier les rapports. Donc, si je résume un petit peu tout ça, vous voyez bien que la musique, la fête, l'ambiance, le lâcher-prise corporel que nous-mêmes on peut trouver. Et surtout, le rapport à autrui, je pense que là, vous avez vraiment tous les critères qui vont faire que ça va forcément induire des effets positifs sur votre vie. En résumé, j'aimerais vous dire que finalement, il faut garder l'essence de ces danses-là. C'est garder la notion de plaisir, de partage, de convivialité et d'amusement. Donc, garder de la hauteur par rapport à ces disciplines. Certes, il faut rester dans la danse et un petit peu c'est impliqué pour comprendre les codes. Mais ne vous prenez pas trop la tête, ne vous prenez pas la grosse tête si vous arrivez à faire deux, trois trucs. Pensez quand même à des vertus plutôt nobles, on a dit, on les a cités. Donc, restez toujours de bonne humeur comme ici au Brésil. Hasta luego, señores.